L'ADBLO est un liquide créé par les consultants afin de réduire la quantité de gaz pour l'un se trouvant dans le système d'échappement pour les moteurs diesel. Installez-vous en hésiter par la like et à vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelle est la composition de l'ADBLO et de l'urine ? Peut-on rouler avec un réservoir à coup d'ADBLO ? Pourquoi mon véhicule refuse catégoriquement de démarrer lorsque je suis à coup d'ADBLO ? Pourquoi vous devrez utiliser l'urine matinale ou une urine humaine ainsi que de l'eau pour remplacer votre liquide ADBLO ? Les réponses dans cette vidéo. L'ADBLO est composé à 32,5% d'urine et à 67,5% d'eau déminéralisée. Contrairement à nos urines qui sont composées à 2% d'urine et à 95% d'eau. Votre véhicule à coup d'ADBLO ne peut en aucun cas démarrer. Justement parce que les consulteurs ont mis en place un système d'anti-démarrage permettant d'empêcher le démarrage du véhicule. Lorsque votre véhicule est en manque d'ADBLO, ceci dans le but d'éviter la pollution de l'environnement. Il n'est pas rare de voir une tombiste à coup d'ADBLO et certains se posent la question de savoir s'il est possible de contenir le système. Bien évidemment, il y a certains experts qui affirment que vous pouvez mettre du liquide ou bien disons de l'eau dans votre réservoir pour contenir le système. Comment et pourquoi ? Vous devez savoir que dans votre liquide ou dans votre réservoir d'ADBLO, il y a ce qu'on appelle le capteur de détection de niveau du liquide ADBLO. Et c'est ce capteur qui permet de déterminer le niveau du liquide afin d'envoyer cette information au module. Et ce module va donc enclencher l'immobilisation du véhicule lorsque vous êtes en panne sèche. Et comme vous allez mettre de l'eau dans le réservoir et comme ce capteur n'a pas les atouts ou bien les moyens pour déterminer la composition du liquide qui est dans le réservoir, il va donc penser que vous êtes donc en plein d'ADBLO, il va donc permettre le démarrage de votre véhicule. Mais les risques sont énormes. Vous risquez d'abord, premièrement, de dutre votre catalyseur SCR sans oublier ce que vous risquez d'être en manguez. Concernant la question sur pourquoi vous devriez utiliser de l'urine ou de l'eau dans votre réservoir d'ADBLO, la réponse est non, vous ne devriez en aucun cas le faire. Comme je l'ai dit plus haut, vous mettez en risque votre catalyseur SCR sans oublier que vous allez participer à ce qu'on appelle la pollution de l'environnement. Chose que vous ne devriez pas le faire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.